Musique Et bonjour les gens, c'est Hocéan2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Captain Marvel, l'ancienne Miss Marvel des Avengers. Sa première apparition a été en mars 1968 dans le comics Marvel Super-Héros numéro 13. Carol Denver est une officier à la NASA et à l'US Air Force et est chargée d'enquêter sur Marvel, un super-héros Kree, et se met à le fréquenter. Mais lors d'une explosion, son ADN se retrouve mêlée avec celui-ci, ce qui lui confère des pouvoirs similaires à ceux du héros. Elle peut voler, posséder une force et une résistance surhumaine, et adopte alors le nom de code de Miss Marvel. Plus tard, Carol perd ses pouvoirs ainsi que ses souvenirs à cause de la mutante Malicia. Bon, faut savoir qu'elle a changé un bon nombre de fois de nom de code. Carol s'est fait appeler Binary lorsqu'elle travaille avec les X-Men, et elle a d'ailleurs acquis des pouvoirs cosmiques pendant cette période, ce qui lui a permis d'absorber et de rediriger l'énergie. Mais la super-héroïne a préféré quitter l'équipe suite à l'arrivée de Malicia dans celle-ci. Après avoir aidé les Starjamers à sauver le soleil, ses pouvoirs originels reviennent et elle réintègre les Avengers sous le nom de Warbird. Et elle rechange encore après le jour M en reprenant le nom de code de Miss Marvel. Et plus tard, Carol choisit le nom de Captain Marvel afin d'honorer la mémoire de son ami Marvel. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je vous parle de l'événement House of M et du jour M, dites-le-moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'en faire une vidéo dessus. Sur ce, tu peux laisser un j'aime si tu aimais, tu peux t'abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501